Allez, on va faire un tour en forêt de soigne à présent, une forêt qui se trouve à peine à quelques kilomètres du centre-ville. Une chance pour de nombreux Bruxellois, mais que savez-vous de ces 5000 hectares qui entourent le sud de la capitale ? Toutes les réponses, elles sont dans ce livre, la forêt de soigne sous les feuilles de l'histoire. C'est aux éditions de Roux, éco-signé par Alain Robbins et Isabelle Douillet-Depanche qui est notre invitée. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue, alors tout d'abord, elle représente quoi pour vous en tant que Bruxelloise, cette forêt ? En fait, c'est une forêt tout à fait constitutive. On la traverse, on va jouer avec les scouts, on organise des pique-niques, en général toujours au même endroit. Donc en fait, c'est une forêt presque intuitive, qu'on aime d'un amour tout à fait irréfléchi. Et ce livre, en fait, ce petit guide permet de voir autrement la forêt, de se questionner sur ce qu'elle fait là, finalement. Oui, parce qu'on va s'y intéresser, beaucoup d'histoires, mais aussi énormément de conseils de balade, que ce soit à pied ou en vélo, parce qu'au final, c'est ça, la forêt, on se l'approprie comme on veut, mais on la traverse d'une manière ou d'une autre. Dans le livre, vous ne parlez pas beaucoup de la forêt de soigne, vous parlez de soigne. Soigne, est-ce que c'est un choix personnel ou vous avez l'impression que c'est quelque chose qui s'utilise réellement dans le parler et les écrits des Bruxellois ? Mais certains historiens l'utilisent, donc j'étais très séduite par ce mot de soigne, parce qu'on parle de la forêt à l'heure comme d'une contrée, finalement. Ce n'est pas la forêt de soigne, c'est simplement soigne, et c'est un merveilleux pays, en fait. Et sur l'étymologie, l'origine du mot, soigne, on a des théories, mais on n'a pas de réelles réponses, en fait. Non, les linguistes... C'est frustrant, hein ? Oui, ils ne sont vraiment pas d'accord. En fait, on rapproche Sonia, donc le nom latin de la forêt, parce que c'est une forêt qui existe depuis très très longtemps. On rapproche Sonia du nom de soigne, qui a donné saine. Et donc, on imagine, finalement, qu'autrefois, la forêt de soigne allait jusqu'à la Seine. Donc, ça veut dire quelques hectares en plus, quelques vraiment dizaines de milliers d'hectares en plus. Oui, et ça, on s'en rend compte à travers l'histoire et plusieurs épisodes marquants de l'histoire de notre région, à travers cette forêt qui perd en importance de siècle et en siècle et de millénaire en millénaire. On ne va pas pouvoir passer en revue toute l'histoire, ça remonte à la période glaciaire. Et il y a encore des restes de plusieurs époques qu'on peut voir à travers différentes balades. Mais quand on pense à la bataille de Waterloo, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde connaît quand on connaît un petit peu l'histoire de notre pays. Oui, Waterloo, on le sait que c'est à l'entrée, qu'il y ait une entrée vers la forêt de soigne. Eh bien, cette bataille, elle a eu un impact direct. Et cette défaite de Napoléon a eu un impact direct sur comment on a perçu et géré cette forêt. En tout cas, oui, c'est-à-dire que suite à Waterloo, en fait, tout l'échiquier européen est redistribué. Et donc, notre Belgique est mise avec les Pays-Bas. Et donc, Guillaume Ier ne va plus voir la forêt dans son capital symbolique. La forêt est passée de siècle en siècle, justement, parce qu'on y voyait une sorte de bijou de famille. Et Guillaume Ier, lui, il voit simplement un capital. Et donc, à partir de ce moment-là, les années 1820, mais ça va être perpétué à partir quand la Belgique va se constituer, eh bien, on va dépecer cette forêt pour y construire Brunaleu, pour y construire Waterloo. Et donc, en fait, elle va se réduire comme une peau de chagrin et elle rentre vraiment dans l'ère capitaliste. Et non plus dans... Elle sort de cette ère symbolique dont elle faisait partie autrefois. Oui, et si on plonge plusieurs siècles après et qu'on reste dans ce capitalisme, c'est une forêt qui est millénaire et qui, aujourd'hui, est traversée par des routes, par des autoroutes, par un viaduc. C'est quelque chose qui est compliqué quand on se plonge dans l'histoire de voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui ou ça permet aussi qu'elle s'ancre un petit peu dans une forme de période contemporaine ? En fait, ce qu'il faut dire, et c'est ça qu'il y a de miraculeux dans la forêt de Fagne, c'est à quel point une forêt périurbaine est quelque chose de rare en Europe. Autour des villes, traditionnellement, on a du maraîchage, on a de l'élevage, on a des champs. Il faut nourrir la ville. Or, le miracle de Soigne, c'est qu'elle est restée là à travers le temps et notamment grâce à la chasse, en fait. Donc, c'est tout à fait paradoxal, mais à travers le temps, elle est préservée justement pour servir de terrain de chasse, littéralement. Et donc, ce qui est terrible au 19e siècle, on a parlé de Guillaume Ier, c'est qu'elle n'est plus vue comme un immense jardin, comme une immense forêt, mais simplement comme un capital. Et donc, à partir de ce moment-là, le mal est fait. Et donc, on va la traverser, donc l'actuel ring de Bruxelles, qui passe par les Quatre Bras, par le carrefour Léonard. En fait, c'est une route qui est tracée au 19e siècle, qu'on appelle la route de la Banque, justement parce qu'elle appartient à la Générale de Banque, cette route. Et donc, la forêt est littéralement dépecée. Mais, heureusement, et ça le guide l'indique, il y a énormément de petits passages souterrains qui permettent de passer d'un morceau de forêt à l'autre et de prendre la mesure, surtout quand on est à bicyclette, de prendre la mesure justement de la grandeur de jadis. Oui, il y en a de plus en plus, il y a même des passages qui ont été mis à pied, pour les animaux aussi. Donc, il y a beaucoup d'histoires dans ce livre. Il y a aussi énormément, je pense qu'il y en a 16, des conseils balades à pied. Il y a aussi 4 itinéraires à vélo. Malheureusement, il faut du temps pour traverser cette forêt. Nous, on en manque un petit peu dans ce studio, mais j'aimerais quand même que vous nous fassiez une recommandation. S'il y avait une balade à faire pour les personnes qui connaissent tout de même la forêt de Swag, mais vous l'avez dit, généralement, on a ces petites habitudes. S'il fallait en choisir qu'une, ce serait laquelle, la balade ? C'est affreux comme question. Moi, je suis très touchée par un endroit qui est souvent boudé par les Bruxellois, qui est l'Arboretum, qui est l'Arboretum de Tervurne, qui consiste en une centaine d'hectares plantés d'arbres absolument extraordinaires. Donc, ça nous emmène dans l'Oregon, ça nous emmène en Alaska, ça nous emmène en Serbie. C'est un lieu tout à fait remarquable. Et puis, j'aime beaucoup aussi, même si elle est très traditionnelle, mais c'est la balade à Grunendal, qui emmène dans l'ancien hippodrome. Et puis, pour les marcheurs, on peut aller jusqu'à la réserve intégrale du côté de Rode-Saint-Genèse. Et là, on retrouve une forêt immense et mystérieuse. Et voilà, vous voyez, vous avez réussi à en placer trois, tout de même. Très frustrée, quand même. Merci beaucoup, Isabelle Douillet-Depanche, d'être venue nous parler de ce livre qui retrace donc l'histoire de la forêt, tout en vous conseillant plusieurs itinéraires de balades. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Avec grand plaisir, merci. Merci.